A la médiathèque de Saint-Cyprien, près des CD se trouve une nouveauté, ou plutôt un grand oublié, revenu à la mode, le vinyle. A l'origine, deux salariés de la bibliothèque et leur passion pour l'ancêtre du CD ont voulu le remettre à la page, pour le plus grand bonheur des amateurs. Tu fais corps avec la musique, même si c'est pas toi qui chantes. Et ensuite, il y a tout ce qui vient autour, c'est-à-dire les craquements, les petits bruits qu'on n'entend pas sur le CD, parce que sur un CD, c'est tout net. Le grain est particulier, le son est différent. Le fait de mettre le gestuel, de mettre la platine, de mettre le vinyle, de souffler dessus pour enlever le poussière, de le poser, de le voir tourner, c'est nettement différent. Et puis ça survit aux époques un peu plus que le CD. Ils ont mis une platine et pour l'écoute, c'est super sympa, ça permet de découvrir les artistes aussi. 110 vinyles peuvent être prêtés pour une durée de trois semaines renouvelables. La médiathèque en attend 32 plus en novembre. Si cette initiative permet à certains de découvrir le vinyle, il y a tout même une véritable demande, influencée par le géant de l'industrie musicale. Je pense que cette mode qui vient des Etats-Unis a une grosse influence en France et notamment dans les grandes villes comme Toulouse. Voilà, donc c'est intergénérationnel, ça dépend des personnalités de chacun, ceux qui sont fans du rock, fans de classique, voilà, c'est très hétérogène. Et donc on a acheté le même genre de musique en vinyle afin de pouvoir satisfaire les usagers. Un vinyle coûte entre 25 et 30 euros. Le budget de cette expérimentation s'élève ainsi à 4000 euros. Pour que l'opération s'étende aux autres médiathèques toulousaines, il faudra déterminer si le vinyle n'est pas trop fragile pour être prêté plus régulièrement. Donc on a acheté le même genre de musique.